Elles vous ont convaincu ces explications ? Non pas du tout, je trouve qu'il y a la question de savoir d'ailleurs à qui l'adresse en particulier n'a pas beaucoup d'importance. Le geste est là, le geste est scandaleux. Je vous rappelle que si vous vous amusez à faire ce genre de choses sur le bord de la route, un policier qui vous arrête, vous êtes pas cible d'outrage et en général vous finissez la soirée en garde à vue. Et monsieur Dupond-Moretti, c'est le même garde des Sceaux qui en 2020 a pris une circulaire de politique pénale pour demander au procureur de poursuivre toutes les insultes aux élus sous forme d'outrage, de qualification d'outrage, 15 000 euros d'amende, un an de prison. C'est le même Dupond-Moretti. Vous allez porter plainte ? Je pense que c'est un sujet qui me dépasse moi très clairement. Il a dit que ce n'est pas moi qui visais sa représentation nationale qu'il insulte. Si ça aurait été un député de la France Insoumise, il aurait été exclu, je n'en doute pas, pour 15 jours. Que le gouvernement se mette à ce niveau-là est absolument lamentable. Et donc c'est un sujet qu'on évoquera lors de la prochaine conférence des présidents à l'Assemblée. Mais c'est quelque chose que vous allez demander à Yael Broun-Pivé, la présidente de l'Assemblée ? Je demanderai qu'il y ait des suites de la part de l'Assemblée nationale. Personne ne comprendrait qu'on exclue des députés, qu'on les prive de fait de leur mandat et qu'un membre du gouvernement fasse ce genre et le même comportement d'outrage à l'égard de l'Assemblée nationale. Et ça n'a aucune conséquence. Est-ce que l'image existe ? Je pense qu'elle existe, il y a pas mal de caméras. J'ai demandé à la présidente de l'Assemblée nationale qui m'a dit qu'elle allait les chercher. En tout cas moi je l'ai vu faire, je l'ai vu faire ce geste, moi je partais. Donc la présidente va demander à regarder toutes les images. Parce qu'il y a les images dites de la réalisation et puis parfois il y a des caméras qui tournent, ça s'appelle des caméras divergées, qui tournent toutes seules sans la réalisation. Je ne suis pas un grand spécialiste de ces sujets-là. Moi ça m'intéresse beaucoup parce que ça change tout en fait dans la perception. Parce que s'il y a l'image, c'est plus compliqué pour M. Je crois que tout le monde l'a vu faire. Il a pris une petite précaution qui était de faire ce geste. Il l'a reconnu, certes, mais il l'a reconnu. Sous le pupitre, dis-nous ? Oui, ça ne se voit pas trop. Vous l'avez vu de vos yeux ? Moi je l'ai vu, je l'ai vu au moment où je partais, je quittais l'hémicycle. Je me suis retourné, je l'ai vu faire effectivement, parce que j'ai entendu un peu de réaction à ce moment-là. Est-ce qu'il doit démissionner ? Ça, ça appartient franchement au président de la République de répondre à cette question. Chacun s'occupe de ses problèmes. L'Assemblée nationale, elle, elle prend des sanctions quand il y a ce genre de conséquences. J'observe que le garde des Sceaux lui demande des sanctions quand il y a ce genre de comportement. Je ne comprendrais pas que le président de la République ne tire pas les conséquences, que ses principaux ministres, le ministre de la Justice, fassent ce genre de gestes, sans que ça reste impuni. C'est une insulte à l'égard de la représentation nationale. On n'imagine pas M. Badinter, on n'imagine que M. Perfitte. On met peut-être la barre un peu haut, en l'occurrence. Mais voilà, je n'ai jamais vu aucun ministre faire ça à l'Assemblée. Et on rappelle, à propos des sanctions, qu'un député qui aurait ce comportement serait sanctionné et que dans le cadre de l'Assemblée, les ministres ne peuvent pas être sanctionnés par leur comportement. Alors non. Pas par le règlement de l'Assemblée, en tout cas. Oui, pas par le règlement de l'Assemblée. Les ministres ne juisent aucune protection particulière. Éventuellement, il peut avoir une espèce de privilège de juridiction. C'est-à-dire qu'il n'y a que la Cour de justice de la République qui peut le juger. Mais comme il a déjà rendez-vous avec, voilà, ça fera un sujet de plus. Je rappelle qu'il fait ce bras d'honneur. Parce que vous rappelez que dans le gouvernement, il y a des mises en examen. Il y a eu de nombreuses condamnations dans la majorité. Une dizaine de personnalités d'appartenants liées à la majorité. Deux anciens ministres, M. Griset, M. Delevoye, qui ont été condamnés. Dans votre camp aussi. Peut-être que ça a pu exister. Mais enfin, là, en l'occurrence, on discutait hier, on discute d'un texte vraiment sur la probité. La majorité voulait nous faire légiférer sur la probité. Ce texte... Effectivement, j'ai fait un petit rappel en disant qu'ils auraient pu faire un peu d'introspection avant. Qu'ils n'étaient pas très bien placés pour jouer de façon aussi opportuniste. On était sur l'affaire Quatennens. Voilà, c'est ça. Rappelons aux auditeurs que c'était... Et vous n'avez pas voté d'ailleurs, ce texte. On était prêts à voter. Mais quand on a vu à quel point tout ça n'était décidément qu'un cinéma de leur part, moi, en clair, j'attendrai que le gouvernement fasse une loi contre les grossièretés de M. Dupond-Moretti pour me laisser convaincre de leur bonne foi, quoi. Ce texte, on le rappelle, c'était une proposition visant à imposer l'inéligibilité en cas de violence conjugale ou intraféminiale. Mais pardonnez-moi de le dire comme ça, le signe que vous envoyez au public, c'est un député peut taper sa femme. Non, pardon. Et c'est le signe que vous envoyez en ne votant pas. Et je le dis de manière volontairement caricaturale. Oui, aujourd'hui, le droit prévoit une peine d'inéligibilité pour des violences aggravées de moins de 7 jours, entraînant moins de 7 jours d'ITD. Simplement, le juge a la possibilité de prononcer ou pas cette peine complémentaire. Dans l'affaire Quatennin, ce que j'observe, c'est que le procureur n'avait pas demandé cette peine complémentaire et donc le juge ne l'a pas prononcée. Mais le juge peut évidemment, elle existe, c'est une peine complémentaire, elle peut être prononcée. Rapidement, Olivier Marlex, cet incident, il intervient au moment où la majorité a besoin de la droite pour faire passer la réforme des retraites. Ça peut vous énerver au moment où on a besoin de vous du côté de la majorité, cet incident ? Écoutez, ça montre en tout cas qu'on ne fait pas ça pour faire plaisir au gouvernement, qu'on n'est pas dans la complaisance ou dans la cordialité, qu'il n'y a qu'une forme de cordialité entre le gouvernement et nous. Si je vote une réforme des retraites, c'est parce que je considère qu'elle est dans l'intérêt du pays, qu'elle est nécessaire, qu'il ne faut pas raconter d'histoire aux Français, que ce pays ne s'en sortira que si on travaille tous un peu plus longtemps. Donc ça ne change rien pour votre vote ? Ce sera probablement le seul acte de redressement de ce quinquennat, de ces dix années de macronisme, ce seul acte de redressement du pays. Et si je le fais, ce n'est vraiment pas pour faire plaisir à qui que ce soit, c'est parce que c'est profondément une de mes convictions. Voilà, c'est pour moi l'intérêt national d'abord et le reste importe moins. Merci beaucoup Olivier Marlex, chef de file des députés LR. Merci d'avoir réagi dans RTL Midi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !